Bonjour ! Alors salut tout le monde et bienvenue pour le deuxième épisode de l'Instant T ! Dans celui-ci comme promis je vais vous présenter mon matériel vidéo et audio que j'utilise pour faire les vidéos. Mais avant de commencer il faudrait quand même que je vous précise quelque chose. Aujourd'hui j'ai quelque chose qui ressemble un peu à être la flemme. Enfin j'ai pas la flemme de faire cette vidéo hein, j'ai énormément envie tout ce qui est pour vous, enfin j'ai envie de le faire. C'est pas vrai hein, c'est pas vrai, je vous aime pas. De toute façon je fais ça que pour l'argent et voilà, menez vous, je rins. J'ai entendu je rigole, t'apprendre au second degré voilà je suis quelqu'un avec beaucoup d'humour. Donc voilà j'ai pas la flemme de faire la vidéo, j'ai juste la flemme de prendre le matériel pour vous le présenter en direct. Donc voilà, hein, euh, comme on dirait chez nous, vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors on va découper cette vidéo en deux parties, le matériel vidéo et le matériel audio. Waouh, c'est vraiment extraordinaire ! J'en reviens pas ! Alors pour ce qui est des caméras, nous en avons deux. Celle qui est à moi, c'est le Nikon D5300 qui est actuellement en train de me filmer. Mais après un de mes amis m'a prêté un autre réflexe, le Nikon D5100. Et après avec ces réflexes nous avons deux objectifs. Un objectif 18-105 qui est actuellement sur la caméra qui me filme. Wesh alors, sur celui-ci nous avons un petit pare-soleil que j'ai dans ma main. Pardon. Et également un petit filtre UV pour le soleil, hein, pour pas que l'image soit cramée comme on le dit chez nous. Au calme entre poteaux, voilà, hein. Et nous avons aussi un objectif 18-55. Ensuite pour ce qui est des trépieds. Et bien nous avons deux trépieds Amazon Basics. C'est de la merde, mais ça fait son taf de trépieds, disons. Et aussi un très vieux trépied dont je n'ai pas la référence à un moment donné qu'il a à peu près 50 ans. Ceci n'est pas une blague, ce trépied a vraiment une cinquantaine d'années. Et ensuite de temps en temps nous utilisons le trépied de notre softbox. Car oui, nous avons aussi une softbox. Je suis en train de balancer toutes les infos en vrac, vous aurez tout dans la description de toute façon. Voilà, passons à la partie son. Pourquoi j'ai fait ça avec mes mains ? Je ne sais pas. Pour ce qui est du micro, ou en tout cas des micros, car nous avons beaucoup de choses. Là, actuellement, celui qui m'enregistre, c'est le Zoom H1. Bon, donc ce n'est pas trop un micro qu'on peut utiliser en extérieur, ni même trop pour les tournages. C'est fait plus pour un micro d'interview. On peut le prendre à la main, comme ça, genre, regarde. Voilà, là, actuellement, je le tiens dans ma main et je m'enregistre avec. Voilà, c'est magnifique. Bon, fondamentalement, pour les tournages, on utilise un Rode MTG2 qu'on combine avec le Zoom H1. Entre parenthèses, je ne vous conseille pas cette combine, c'est très nul. On a dû s'arranger un peu pour que ça marche, parce qu'au départ, ça faisait de la merde. Mais bon, on s'est arrangé pour que ça passe. Mais on va très prochainement investir dans le Zoom H4N, que je vous conseille si vous utilisez le Rode MTG2. Et ensuite, j'ai personnellement un micro de bureau, un Blue Yeti. Voilà, c'est tout. Blue Yeti avec un filtre anti-pop. Donc, pour le Rode MTG2 combiné au Zoom H1, nous avons une rallonge de 3 mètres. Nous avons également une bonnette pour le vent. Je n'ai pas sa référence. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a coûté une cinquantaine d'euros. Voilà, c'est quand même cher. Mais bon, ça permet que quand il y a beaucoup de vent, ne pas entendre ce bruit dégueulasse. Là, t'es décédé. Là, t'es décédé. Tu as bien entendu le son. Tu as bien eu les oreilles qui ont saignées. Ensuite, pour le son, nous avons une perche Rode. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Donc, j'ai très certainement oublié plein de choses. Je vais très certainement lister là. Voilà, je vais lister tout ce que j'ai oublié. Si j'en ai oublié et si j'ai pas oublié, là, j'aurais très certainement l'air d'un con. Mais bon, vu que pour moi, j'ai oublié plein de choses, je vais quand même lister tout ce qu'il y a là. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, pour le prochain épisode, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Nous y répondrons à plusieurs cette fois-ci. Je vais choper quelques petits membres de l'équipe comme ça. Et nous allons répondre à vos questions. Et aussi, j'ai quelque chose à vous dire. Les épisodes de Dalton, qui sont censés sortir toutes les deux semaines, ne sortiront plus qu'au rythme de un par mois. Enfin, un toutes les quatre semaines, quoi. Bon, ça fait à peu près un par mois, donc du coup, on va pas se casser les couilles. Alors, pourquoi faire ça ? Eh bien, tout simplement parce que nous allons reprendre le sketch. Ouais, ouais, ouais. Nous allons les reprendre dans un mois, à peu près. Voilà, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode de Dalton qui sort. Nous allons sortir une vidéo spéciale. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Et bon, voilà, je suis en train de m'embrouiller. Je ne sais plus trop ce que je dis. Je ne sais plus trop si vous comprenez. N'hésitez pas à poster votre question pour le prochain instanté dans les commentaires. Vous avez environ une semaine pour les poster. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. C'était Evan. Ciao ! Euh, je viens de me rendre compte que le son n'a pas enregistré à la fin. Voilà. C'est parti !